Bon matin tout le monde! Je parle aujourd'hui des pieds, des pieds froids. Ben oui! Il y a plusieurs personnes qui ont les pieds froids. Moi, j'ai déjà eu beaucoup, beaucoup les pieds froids. Tout le temps froid, tout le temps en manque de circulation, tout le temps en train de changer ma paire de bas parce que j'ai froid, je sue et j'ai encore plus froid. Ça a été toute ma jeunesse d'avoir les pieds et les mains froides. Ça a changé, je vous dirais que ça a changé. Mes pieds ont vraiment changé au niveau de leur température. Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Brièvement, c'est sommarisé, c'est sûr. C'est vos pieds, votre corps s'adapte tout le temps à ce que vous lui demandez. Donc, si vous avez les pieds froids, normalement le réflexe, c'est toujours de mettre des bas ou de les réchauffer d'une manière quelconque, peut-être avec un bain de pied, peut-être avec une couverture, toujours les couvrir, etc. C'est sûr que je ne veux pas que vous ayez en hypothermie et que vous perdez une orteille. Par contre, le message que vos pieds reçoivent parce qu'ils ont froid... Là, je suis en train de descendre une côte à pique et ça glisse. C'est pour ça que je ralentis. Le message qu'ils reçoivent, qu'ils ont froid. Bien, c'est sûr qu'il faut aller à juste mesure, mais c'est bon de laisser vos pieds avoir un peu froid et surtout de les stimuler dans différentes surfaces où ça va être des environnements où ça va être plus froid. Pourquoi? Parce qu'il va s'adapter à ça aussi. Donc, si vous lui donnez toujours de la chaleur, le pied, lui, va faire « Oh, j'ai toujours de la chaleur! » J'ai pas besoin d'augmenter ma circulation sanguine. J'ai pas besoin de faire circuler plus de sang à l'intérieur, d'augmenter le sang à l'intérieur de mes pieds pour réchauffer mon pied. Donc, je vais retirer ce que j'ai pas besoin. Donc, il va y avoir moins de capillaires. Il va y avoir moins de capillaires, c'est les petites veines que vous avez à l'intérieur de votre corps. Il va y avoir une réduction de tout ça parce qu'il n'y a pas de nécessité. Par contre, si vous stimulez vos pieds dans des surfaces ou des environnements qui sont plus froids, là aujourd'hui, il fait à peu près 12 degrés ici au Québec, à Québec, puis mes pieds, c'est sûr qu'ils ont un peu froid, je le sens. C'est pas inconfortable, mais c'est comme... Moi, je suis habituée. Je me suis habituée à ça. Le fait qu'ils ont un peu froid, bien, le corps reçoit l'information et augmente la circulation sanguine, augmente le désir d'avoir plus de réseaux sanguins pour aller réchauffer les cellules qui sont dans vos pieds. Donc, ceux qui ont toujours froid aux pieds, et moi, je vous invite de temps en temps, progressivement, un, à les masser parce que probablement qu'il y a de la difficulté à les faire circuler, ce sang-là, il manque de mouvement. Donc, la marche nu-pied, c'est sûr que ça va aider, mais si c'est pas quelque chose qui est à l'aise, commencez par masser avec les balles, les balles Yoga Tune Up. Ça, c'est la première façon que vous voulez augmenter la circulation sanguine et lubrifier tout ce qu'il y a à l'intérieur, donner de l'espace à votre système sanguin pour mieux circuler. Ça, c'est super important, c'est la première chose. Mais par la suite, aussi, de choisir de temps en temps d'avoir des événements, d'avoir des moments où vos pieds vont avoir délibérément froid, pas trop froid, juste un peu froid, pour envoyer le message que votre corps a besoin de s'adapter à ça. Moi, déjà, j'ai fait la moitié de ma marche, OK? Je sens déjà que mes pieds commencent à se réchauffer. Et je suis sûre que le restant de la journée, quand je vais rentrer chez moi, c'est sûr que je vais laver mes pieds un peu parce qu'il y a de la gomme de sapin et tout ça. Je ne prends pas de l'eau extrêmement chaude, je prends juste de l'eau température du corps. Et le reste de la journée, mes pieds vont délibérément faire plus de chaleur. Ils vont être plus chauds. Je n'aurai pas besoin de mettre de bas à l'intérieur de chez nous, c'est la céramique. Je n'aurai pas besoin de couvrir mes pieds parce que si je fais ça, c'est l'environnement externe qui fait la job de mon corps, qui pourrait faire. Donc, pensez-y, si vous avez les pieds froids, voici une petite façon de repenser comment réchauffer et augmenter la circulation sanguine de vos pieds. C'est la même chose pour vos mains. C'est la même chose pour le reste du corps. Le mouvement est primordial. C'est sûr que plus vous bougez, et plus vous allez augmenter l'espace puis le glissement et la possibilité que le sang bouge parce que le coeur, il ne peut pas envoyer le sang jusqu'aux extrémités. C'est vraiment le mouvement qui va faire que vous bougez plus. Si vous bougez avec des chaussures, c'est sûr que la chaussure va limiter le mouvement de vos pieds. De là, l'importance à bouger nu-pieds, de là, l'importance à masser aussi. Donc, c'était ma petite capsule du lundi dans cette superbe forêt où je marche nu-pieds et qui n'est plus trop frais, je vous dirais. Mais je vais en apprécier les bienfaits pour le restant de la journée. Je vous souhaite une bonne journée. Si ça intéresse plus de monde, moi, je vous invite à aimer ma vidéo et à la partager. Je pense que les gens vont comprendre plus pourquoi ils peuvent changer quelque chose. Et ça ne coûte rien! Ça ne coûte pas une paire de bas, ça ne coûte pas de l'eau, ça ne coûte rien, pas un bain de pied. Et c'est juste sortir et augmenter le mouvement, augmenter les expériences de vos pieds. Salut, Natacha! Allô, Cynthia! Allô, Caroline! Je vous souhaite... Allô, Myriam! Je vous souhaite une bonne journée, les filles. Et j'espère que vous allez aimer et partager. Voilà! Bonne journée! Bye, bye!